La sénégalaise Fatma Diouf Samoura a annoncé son départ de la FIFA à la fin d'année 2023. Une nouvelle qui en a surpris plus d'un dans le monde du football. La secrétaire générale de l'instance dirigeante du football mondial a grandement participé aux côtés de Gianni Infantino au redressement et à la restauration d'une FIFA minée par des scandales financiers sous l'ancien président Sepp Blatter. La sénégalaise a marqué son passage par plusieurs missions en Afrique auprès de la Confédération africaine de football et pour le développement du football féminin dans le monde. Sous son impulsion, la Coupe du Monde féminine passe de 24 à 32 équipes participantes, autant que pour le Mondial Homme en 2022. En 2018, les fédérations nationales ont reçu la première stratégie mondiale de la FIFA pour le football féminin. Depuis son introduction, l'instance soutient que la croissance du football féminin a connu une accélération mondiale avec un objectif de 60 millions de joueuses en 2026. L'instance a encouragé les associations membres à s'employer inlassablement dans la structuration et l'expansion du football chez les jeunes filles avec d'importantes subventions destinées exclusivement à la pratique du football chez la jeune fille. Le développement du football féminin a été le principal cheval de bataille de Samoura durant ces sept années au sein de l'administration de la FIFA. Elle en a quelque part fait une histoire personnelle, multipliant les programmes de réforme pour ce football jadis négligé. Arrivé en mai 2006, suite à l'élection de l'Italo-Suisse, Gianni Infantino comme nouveau président de la FIFA, Fatma Samoura est la première femme à occuper le très stratégique poste de secrétaire général de l'instance. La Sénégalaise est aussi le premier représentant africain à ce poste de numéro 2 de la prestigieuse institution dirigeante de football. Un passage marquant pour cette femme de 60 ans qui a fait l'essentiel de sa carrière aux Nations Unies. En décembre 2023, Fatma Samoura rendra le tablier après 80 mois comme secrétaire générale de l'une des organisations les plus gourmandes en temps et en énergie pour reprendre ses mots. Mais sans regret pour elle, car rejoindre la FIFA a été la meilleure décision qu'elle a prise dans sa vie professionnelle. Sous-titrage ST' 501